Bonjour les amis, ici Stan Carré, j'espère que vous allez bien, et si ce n'est pas le cas, cette vidéo va vous aider à aller mieux. Je vais vous expliquer comment pratiquer le dressage avec un pervers narcissique. Un pervers narcissique, vous le savez, c'est une personne qui est très désagréable à côtoyer. Et il est encore plus désagréable à côtoyer à partir du moment où il vous a pris en grippe, à partir du moment où il pense qu'il est en guerre contre vous, et qu'il doit mener un combat contre vous, là c'est la fin. Si vous êtes obligé de le côtoyer tous les jours parce que vous êtes au boulot, ou que vous le voyez dans votre logement ou ce genre de choses, votre vie peut devenir un véritable enfer. Tous les jours c'est le conflit, il y a une atmosphère pesante entre vous, vous sentez la tension palpable dans l'air, il peut faire des choses, vous envoyez des pics indirects, des pics directement, parler mal de vous aux autres personnes, bref, tout ça, ça craint. Si vous voulez que ça s'arrête, il y a deux manières de procéder, et je vais vous les révéler dans cette vidéo. C'est le dressage et le caresser dans le sens du poil. A vous de voir, mais les deux techniques peuvent donner des résultats. Je conseille aux gens en général de fuir le pervers narcissique, et de prendre ses distances avec le pervers narcissique le plus rapidement possible, parce que vous n'avez aucun intérêt à le côtoyer, en fait, dans le sens où peut-être que vous avez d'autres intérêts à le côtoyer, du style votre travail, que vous ne voulez pas perdre, mais sinon cette personne n'est que toxique dans une relation. C'est impossible d'avoir une relation saine avec un pervers narcissique. Dès que vous avez une relation avec un pervers narcissique, il va essayer de vous dominer en permanence. Il va essayer en permanence de prendre le dessus, d'être celui qui maîtrise vos émotions. C'est comme ça qu'il domine les gens. Il essaye d'avoir un impact dans l'émotionnel de l'autre, et de jouer avec l'émotionnel de l'autre. Et s'il n'a pas ce rapport avec l'autre, il se sent très mal à l'aise, en fait. Et il peut vite devenir agressif ou couper la relation. Du coup, c'est parti les amis, pour comment pratiquer le dressage, qui est une technique qui va permettre au pervers narcissique d'être plutôt soumis, calme, et peut-être même de vous faire du lèche-cul. Et ça, c'est toujours plus agréable à supporter qu'un pervers narcissique qui est en guerre permanente contre vous. On est d'accord. Sur ce, les amis, c'est parti pour comment pratiquer le dressage. On y va. Bonjour les amis, je me nomme Stan Carré, et j'exerce en tant que sophrologue, écrivain et coach en développement personnel depuis 2015. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment pratiquer le dressage. Donc le dressage, c'est une technique qui va consister à passer en mode alpha dans la relation, à passer en mode dominant dans la relation. Donc à partir du moment où, même si vous ne faites pas grand-chose de dominant, le pervers narcissique vous voit comme dominant, à partir de ce moment-là, il va se soumettre à vous, et vous allez être plutôt tranquille. C'est une technique qui donne souvent des résultats, mais il se peut que sur le long terme, il reprenne le dessus. Donc c'est une technique qui va marcher surtout sur le court terme et le moyen terme. Il y a deux manières de calmer un pervers narcissique qui vous a pris en guerre. La première manière, ça va être de le caresser dans le sens du poil. Donc en gros, de flatter son égo, de flatter son narcissisme. C'est possible qu'avec une bonne dose de flatterie de son narcissisme, de lui dire qu'il est génial, qu'il est gentil, qu'il est beau, qu'il a raison, qu'il sait mieux que vous, qu'il voit très clair les choses, tout ce genre de trucs, même si c'est archi faux, même si c'est totalement faux, le fait de lui dire ça et de le répéter plusieurs fois de suite, il est probable que, flotté dans son narcissisme, il se détende à votre égard. En gros, si vous assumez votre position de soumis à lui, il est possible qu'il n'essaye plus de vous dominer, ou du moins qu'il vous catalogue comme une espèce de soumis docile et non pas comme un adversaire. Le pervers narcissique, il est le pire avec vous lorsqu'il vous considère comme un adversaire ou comme un ennemi. Mais quand il vous considère comme une espèce de laquais soumis, il ne va pas forcément vous faire la misère. Il va être un peu désagréable, mais voilà, sans plus, ça ira. Donc le but, c'est de sortir de la position d'adversaire ou d'ennemi du pervers narcissique. Donc pour ça, il y a deux manières de le faire. Soit vous gagnez la guerre, soit vous la perdez. Mais vous ne vous maintenez pas dans la guerre. Pour perdre la guerre, il faut accepter que vous avez perdu. Vous le flattez dans son narcissisme, et vous le faites avec insistance pour endormir sa méfiance. Et vous le faites plusieurs fois, et vous ne faites rien qui va à l'encontre de ça. En gros, c'est tout, vous le flattez. Tout simplement, vous lui dites qu'il a raison, qu'il voit bien les choses, qu'il a une bonne manière de penser, qu'il a totalement raison quand il vous parle. Vous faites semblant de vous remettre en question quand il vous parle. Et au bout d'un moment, il ne va plus vous considérer comme un adversaire, parce que ce n'est pas marrant. A chaque fois qu'il vous fait du mal, vous lui laissez la porte ouverte, mais vous ne lui donnez rien de plus que ça, en fait. Vous n'allez pas vous sacrifier pour lui, lui donner des choses, vous faire du mal pour lui. Vous faites juste ça. Et à partir d'un certain moment, probablement qu'il va arrêter. Ce n'est pas sûr à 100%, mais c'est une technique qui peut fonctionner. Donc si vous avez envie de l'essayer, essayez-la. Il n'y a pas vraiment de conséquences négatives. Ensuite, il y a une deuxième manière de faire pour le calmer, c'est de passer en mode alpha dans la relation. Donc c'est aussi un moyen de terminer la guerre, c'est de la gagner, tout simplement. Pour la gagner, vous allez passer en mode dominant. Alors les amis, si vous voulez écouter cette vidéo et pratiquer le dressage ensuite, c'est plus utile si vous prenez les mémos de votre téléphone pour prendre des notes ou une feuille et un stylo. Je vais vous donner différents points clés que vous aurez juste à reproduire. Et si vous les reproduisez, vous allez pratiquer le dressage. Le premier point clé, c'est déjà de comprendre le principe de la technique. Et après ça, je vous donnerai la pratique. Le principe, c'est l'intention avec laquelle vous allez pratiquer le dressage. Ce que je veux dire par là, c'est que le pervers narcissique, il est incapable d'avoir une relation d'égal à égal. Il veut toujours dominer ou se maintenir dans la guerre. Soit il domine, soit il se maintient dans la guerre. Donc, tant que vous essayerez d'avoir une relation d'égal à égal avec lui, il va prendre ça pour une guerre. Parce que vous essayez de sortir de dominant-dominé. Et lui, il voit ça comme un combat parce qu'il veut rester dans la relation dominant-dominé. Et vous, vous essayez d'avoir une relation autre que dominant-dominé. Et c'est ça qui fait le combat avec lui, vous voyez. Pour être en paix avec lui, il faut être soit vaincu, soit vainqueur. Mais si vous essayez d'être ni vaincu, ni vainqueur, il va vous voir comme un adversaire qui essaye de mener une guerre avec lui. Et c'est assez étrange, mais c'est comme ça que ça se passe. Du moins, c'est comme ça que je l'ai observé. Et les pervers narcissiques, ce sont également des gens qui ont côtoyé d'autres pervers narcissiques lorsqu'ils étaient plus jeunes. La plupart du temps, les pervers narcissiques ont un parent, ou un ascendant, ou quelqu'un qui les a éduqués, ou un ex-marié avec lequel ils sont restés pendant longtemps, qui sont pervers narcissiques eux aussi. Et comme le pervers narcissique ne travaille pas sur lui, il ne change pas intérieurement. Donc ça veut dire qu'en gros, quand il était plus jeune, il était coincé dans une relation dominant-dominé avec un autre pervers narcissique. Vu qu'il ne travaille pas sur lui, il ne se comprend pas, il ne fait pas un travail sur lui, une connaissance de soi, il ne fait pas tout ça, il ne fait pas de développement personnel. Donc il garde le fonctionnement de conditionné à la domination. Si vous repassez en mode dominant et que vous vous comportez comme un adulte dominant, il est possible que le pervers narcissique se comporte avec vous comme un enfant soumis sur le moment. C'est très étrange, mais ça peut marcher. Ça c'est le principe. Maintenant, passons à la pratique. Je pense que ce n'est pas mal de pratiquer le dressage, si c'est votre seule option pour être tranquille. Le but du dressage, ça va être donc d'interdire au pervers narcissique de faire toutes les choses que vous n'aimez pas qu'il fasse. Donc toutes les choses qui vont à votre encontre, toutes les choses qui vous nuisent, vous allez lui interdire de les faire. Pour lui interdire de les faire, je vais vous donner plusieurs points clés. Le premier point clé, c'est que vous devez lui parler comme lorsque vous parlez à un enfant. Donc c'est-à-dire comme lorsque vous grondez un enfant ou que vous grondez un chien. Il n'y a pas à lui manquer de respect, ni à lui parler avec colère. Ce n'est pas nécessaire du tout. Vous pouvez simplement lui parler fermement, mais sans colère. Comme quand on prend un enfant en train de faire des bêtises. On lui dit non, tu ne fais pas ça, tu arrêtes maintenant, tu viens. Ou si un enfant fait un caprice au supermarché, vous n'allez pas essayer d'argumenter avec lui, de lui expliquer pourquoi faire un caprice c'est mal, pourquoi c'est immature, pourquoi il ne devrait pas parce qu'il a déjà des jouets à la maison. Vous allez lui dire non maintenant, tu arrêtes, tu rentres à la maison, c'est fini, tu arrêtes ton caprice, on rentre. C'est tout. En fait, avec le pervers narcissique, c'est ce ton-là qu'il faut employer. La deuxième clé, c'est qu'il faut lui parler sans colère ni mépris. Donc, vous n'allez pas lui parler avec de la colère ou du mépris. Il n'est pas nécessaire de lui parler comme si c'était une merde ou d'entrer en colère contre lui, de lui crier dessus. Vous allez perdre toute autorité à ce moment-là sur lui. Il faut rester calme et lui parler fermement, mais sans colère. Le troisième point clé, c'est que vous allez lui donner des phrases affirmatives au présent simple, mais pas à l'impératif. L'impératif, c'est le ton de l'ordre. Donc, en gros, quand vous donnez une phrase à l'impératif, c'est arrête de faire ça. Et une phrase au présent simple, ça va être tu arrêtes de faire ça. Tu vas arrêter de... Tu ne dois plus faire ça. Je t'interdis de faire telle chose. Tu ne recommenceras plus. À partir de maintenant, c'est fini. Je ne tolère plus ça. Voilà. Ce genre de phrase, ça marche bien. Vous pouvez également lui dire non, stop, quand il fait des choses. Ça, c'est le troisième point clé. Mais ça ne marche pas directement comme ça. Ce serait trop beau que lorsqu'un pervers narcissique fait quelque chose, vous lui donnez un ordre, il arrête. Non, ça ne marche pas. Pour ça, il va argumenter plusieurs fois. Admettons que le pervers narcissique, vous êtes au travail avec lui et qu'il commence à se moquer de vous devant des collègues. Vous n'allez pas lui dire tu arrêtes de te moquer de moi devant des collègues et il va dire ah ok, d'accord, j'arrête. Non, il veut probablement argumenter. Vous dire que c'est de votre faute s'il le fait ou qu'il n'a pas fait ça mais que vous avez mal vu. Bref, il va essayer de s'évader, de changer de sujet. Le troisième point clé, enfin le quatrième point clé, pardon, c'est que vous allez pratiquer le disque rayé. Le disque rayé, ça veut dire que en gros, quand il fait quelque chose qui vous déplaît, vous allez le voir de préférence seul à seul pour qu'il n'y ait pas de témoin et pour qu'il ne puisse pas s'évader en prenant les autres gens à partie. Vous allez le voir et vous lui dites tu vois ce que tu viens de faire là, je t'interdis de le refaire, t'arrêtes maintenant. Ensuite, il va probablement dire non, je ne vais pas arrêter, c'est toi qui, c'est de ta faute, non mais pour qui tu te prends de m'interdire des choses et à ce moment-là, vous ne répondez pas à ses arguments. Vous le laissez parler, vous l'interrompez et vous redonnez un coup de dressage. Vous lui redites non, j'ai dit non, tu arrêtes maintenant. T'as compris ? C'est non. À ce moment-là, il va recommencer une autre fois probablement à argumenter, à s'évader, à faire la victime, à crier, enfin, à se donner en spectacle et vous lui remettez encore un coup de dressage et vous lui redites encore une fois non, tu arrêtes, à partir de maintenant, c'est fini, tu arrêtes. Et vous le prenez vraiment d'homme à homme, entre quatre yeux en fait. Et vous faites ça trois, quatre fois de suite. Et ça, c'est le disque rayé. En gros, vous ne répondez pas à ses arguments mais vous le coupez et vous repratiquez le dressage comme si vous grandiez à un enfant en fait. Vous vous rendez à un enfant qui a frappé sa soeur et s'il va vous dire non, moi je l'ai frappé parce que c'est elle qui a commencé, elle m'a piqué mon jouet et du coup, je lui ai planté une fourchette dans le bras, vous n'allez pas dire à l'enfant ah oui, c'est vrai, tu avais des bonnes raisons. Non, vous allez lui dire non, ce n'est pas une raison pour lui planter une fourchette dans le bras. Là, c'est pareil pour le pervers narcissique. J'ai pris un exemple un peu extrême d'ailleurs mais c'est un peu comme ça que je le vois. Le cinquième point clé c'est que vous allez pratiquer le dressage avec récurrence sur le moyen terme. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il fait la chose qui vous déplaît, vous allez le voir et vous lui dites qu'il n'a plus le droit de le faire et que vous ne tolérez pas ça et vous restez ferme et inflexible. Inflexible, c'est important. Lorsque vous pratiquez cette technique, il est possible que le pervers narcissique se calme petit à petit et qu'il arrête peu à peu de faire ce qui vous nuit tout simplement et ça donne des résultats en général avec beaucoup de personnes. j'ai croisé en consultation des femmes qui étaient petites et menues on va dire et qui arrivaient à calmer des pervers narcissiques qui étaient grands et barraqués en pratiquant le dressage. Donc ce n'est pas une question de force physique c'est juste une question d'ascendant et de positionnement dans la relation. C'est possible qu'il soit soumis si vous pratiquez cette technique avec répétition. Et en bonus de cette vidéo sachez les amis qu'il y a une autre technique que vous pouvez employer lorsqu'un pervers narcissique essaye de vous nuire en public c'est la technique que j'appelle de faire du cinéma. Donc en gros ce que je veux dire par là c'est qu'admettons que vous côtoyez un pervers narcissique dans un espace public par exemple au bureau et que le pervers narcissique au bureau il vous envoie des pics qui vous parlent mal qui vous fassent des reproches des critiques que l'atmosphère est lourde et pesante qui vous donne des ordres qui fassent ce genre de trucs un truc qui peut le calmer plus ou moins c'est qu'à chaque fois qu'il vous envoie des pics ou qu'il vous fait des reproches vous répétez sa pique et son reproche tout et vous prenez l'air indigné devant tout le monde et vous en rajoutez vous en rajoutez des couches parce qu'à ce moment là il va se sentir regarder par tous les autres et pointer du doigt par tous les autres et il va se sentir touché dans son narcissisme et il est probable que s'il se rend compte que à répétition vous balancez des pics c'est dangereux pour lui parce qu'après tout le monde le regarde bête il est possible qu'il arrête en gros s'il vous envoie une pic vous pouvez prendre un air faussement indigné et faire ah mais carrément t'as osé me dire ça devant tout le monde et devant tout le monde vous montez sur vos grands chevaux vous prenez vos airs effarouchés et vous lui dites mais il a osé me dire ça vous prenez des autres gens à partir vous répétez ce qu'il a dit vous demandez aux autres s'ils trouvent ça normal et vous faites genre vous criez ou vous pleurez un petit coup et en général ça peut rallier les gens à votre cause et le monter contre lui donc le but c'est pas de monter les gens contre lui c'est de faire ça à chaque fois qu'il essaye de vous nuire comme ça au bout d'un moment peut-être qu'il va arrêter et vous laisser tranquille voilà les amis les techniques que je vais vous donner par rapport au dressage vous pourrez retrouver beaucoup d'autres techniques dans mon livre Pervers narcissique l'identifier le fuir se reconstruire qui est disponible dans les FNAC dans les librairies sur Amazon sur mon site un peu partout j'espère que cette vidéo vous a plu moi ça m'a plu de vous transmettre ce contenu je vous souhaite une bonne continuation courage à vous et s'il est trop désagréable à côtoyer fuyez le le plus vite possible franchement c'est la meilleure chose à faire votre vie n'en sera que plus allégée croyez moi force à vous et probablement à bientôt à revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada